bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la box de noël sephora donc pour celles qui connaissent pas tous les ans à noël sephora fait une box de produits gratuits c'est des produits de grande marque il y a un peu de tout mais des marques connu je pense non ? je ne sais plus mais j'ai déjà regardé des vidéos comme ça et c'était super donc il faut commander à partir de 80 euros d'achat pour avoir cette box et en général elle part hyper vite donc j'ai commandé le 30 novembre je crois et l'attente a été interminable normalement c'est 2 à 4 jours et on est le 12 décembre donc j'ai ouvert le colis il se présente comme ceci c'est un énorme carton qui ne tenait pas dans la boîte aux lettres c'est une boîte aux lettres au norme je l'ai reçu aujourd'hui au lieu d'hier à cause de ça et dedans on a un sac sephora donc il contient il contient ce que j'ai acheté que je ne montrerai pas parce que c'est des cadeaux de noël oh je ne verrai pas il contient la box la box cadeau sephora qui est super jolie regardez bon c'est une box sephora normale mais voilà elle est rouge rouge père noël elle est super jolie marquée sephora box de noël je vous le montre de plus près voilà elle est vraiment très très belle pour moi j'ai acheté cette petite palette huda beauty je peux vous la montrer parce que c'est pour moi j'ai pris la smokey obsession j'aime bien les petites palettes carrées comme ça et si vous voulez un tuto bah dites moi et je le ferai j'ai eu deux petits échantillons donc normalement il doit y en avoir trois alors bon il n'y en a eu que deux il faut savoir que ma fille avec sephora elle a jamais de chance elle a jamais d'échantillons moi j'y vais et j'achète on ne met pas les échantillons moi j'en ai elle en a jamais dedans il y a du papier de soie comme ça sephora il y a un sac pour pouvoir faire le cadeau soi-même emballer ce qu'on a une pochette cadeau en fait aux couleurs de sephora et il y a un petit catalogue donc on va ouvrir la boxe on va voir si ça vaut le coup on est impatiente ouais mais cette année j'en ai pas entendu parler et tout ça donc t'as eu de la chance de pouvoir l'avoir peut-être que personne l'a commandé bon quand même rien a encore mais ouais souvent ça dure que quelques heures et il y a plein de personnes qui ne peuvent pas la voir et puis ben ça vaut hyper le coup j'espère que c'est toujours d'actualité donc elle est alimentée quand on l'ouvre on a un petit classique marqué il y a plein de choses sephora box de noël 2017 ah en fait c'est un petit jeu c'est pas un calendrier de l'avent c'est comme un calendrier de l'avent alors vous avez tous les numéros c'est marqué noël approche pour patienter d'ici là on vous propose notre sephora box de noël bon il faudrait la recevoir à temps chaque jour vous découvrez un joli produit et un petit conseil pour l'adopter notre box façon calendrier de l'avent vous fera patienter avant le jour J et resplendir de beauté pour la fin d'année à vous de gratter pour découvrir chaque jour notre astuce ah c'est chouette donc en fait les petits cadeaux t'es pas en face les petits cadeaux s'ouvrent il y en a un pour chaque jour enfin du premier au 24 je pense non 25 tu vois la 25 donc ça correspond en fait à un des produits qui est dans la box donc je gratte le numéro 1 alors vous avez du BK vous avez du Too Faced vous avez du Sephora du Benefit qui me plaît bien ça Makeup Forever alors pour le numéro 1 on nous dit envie d'un résultat naturel appliquer le mascara en partant de l'intérieur vers l'extérieur du sourcil donc Benefit c'est un Gimme Bro gel volumateur de sourcils en teinte médium déjà le premier cadeau donc Benefit tip top tu sais c'est le petit Gimme Bro comme ça voilà il y a vraiment des belles choses dans la boîte Anastasia alors on l'a pas trouvé il est pas dans la box donc est-ce un oubli est-ce qu'il y a eu un souci quelconque on sait pas donc on mettra un petit mail à Sephora avec ça non normalement c'est 20 produits j'ai bien les 20 apparemment donc peut-être qu'ils choisissent voilà peut-être que tout le monde n'a pas la même chose on demandera on mettra un petit mail on demandera quand même ce qu'il en est alors le numéro 2 donc c'est un rouge à lèvres le numéro 2 de chez Makeup Forever c'est artiste rouge rouge à lèvres mat en teinte M401 donc on nous dit pour des lèvres parfaitement dessinées commencez par le centre des lèvres pour finir par les commissures regardez-moi comme il est trop mignon c'est une miniature de rouge à lèvres il est magnifique je vous montre avec le Makeup Forever montre le raisin et la plupart des il est très beau il est trop mignon c'est un rouge profond il est super la plupart des marques là je l'ai jamais testé parce que c'est vrai qu'elle coûte cher il sent rien un tout petit raisin comme ça je ne sais même pas regardez à côté de mon petit doigt il est rikiki il est trop beau tout mignon très très beau c'est un joli cadeau aussi on passe au numéro 3 numéro 3 c'est un mascara de chez Sephora donc c'est le Outra Juice Curl donc on nous dit pour un volume maximum déposer un peu plus de matière sur le haut des cils moi ça me met Outra Juice Volume ben là il est marqué Outra Juice Curl il doit y avoir plusieurs il y a celui volume il y a celui parce qu'on nous dit pour un volume maximum donc enfin celui-ci il est très connu vous allez voir je ne vais peut-être pas l'ouvrir parce que j'ai déjà d'autres masques à mon coups donc c'est aussi une miniature je ne l'ai jamais testé on peut l'acheter chez Sephora je ne l'ai jamais testé mais j'ai vu dans beaucoup de vidéos que les filles l'apprécient énormément donc il peut être que bien il ne coûte pas très cher alors le numéro 4 c'est de la marque Anastasia c'est un lip gloss rouge à lèvres teinte vintage qui fait 3 grammes ou 2 grammes 2 grammes pardon on nous dit pour plus de volume on pose un gloss avant avant on pose un gloss avant ce... non c'est un gloss aussi non non on pose le gloss avant certainement un rouge à lèvres voilà un mini Anastasia Beverly Hills la couleur est très jolie c'est un vieux rose quand même assez nude et il est pailleté il a des fines paillettes un peu rose gold dedans il est irisé oui et très joli donc encore un joli cadeau numéro 5 n'est pas dans la boîte non plus c'était un soin anti-âge très global yeux et lèvres de chez Sephora donc on passe au numéro 6 ah si c'est ça tu l'as trouvé ? oui alors il était là donc ça fait 15 ml crème anti-âge très global booster de collagène Sephora voilà donc en fait ça sert de contour des yeux et de contour des lèvres vous savez pour éviter les petites ridules quand on commence à prendre de l'âge ou tout simplement quand on a la peau très déshydratée donc c'est pas mal un deux en un donc le numéro 5 c'est on nous dit de demander un emballage cadeau pour envoyer ou offrir vos cadeaux de Noël et on vous rappelle que vous avez le choix entre 5 couleurs dont celle de l'édition limitée de Noël de cette année alors moi je tiens à préciser que c'est pas vrai on pouvait choisir entre 3 donc noir et blanc classique rouge avec la roue le manège tu sais la grande roue donc j'avais choisi ça et je ne l'ai pas eu ou alors une autre je crois mais il n'y en a pas 5 bon ben voilà donc c'est un produit de la marque Ouai c'est une crème de coiffage on l'applique avant le brushing un effet décontracté on l'applique sur la pointe des cheveux après le sèche-cheveux donc avant le brushing pour un effet lisse et brillant et après le brushing juste sur la pointe pour un effet décontracté donc ça fait 15 ml c'est pas énorme énorme mais bon il y a de quoi tester vu que c'est pas un produit ça sent très bon malgré l'eau percule ça permet de tester en plus il y a différentes différentes utilisations c'est pas mal alors le numéro 8 c'est un savon solide de la marque Beauty Blender donc c'est pour laver en fait sa Beauty Blender je pense qu'on peut laver les pinceaux aussi donc on nous dit savon pour éponge blender et pinceau voilà effectivement donc votre pinceau sera comme neuf et vous le garderez plus longtemps voilà donc c'est un tout petit format il fait 15,8 grammes mais je pense que on peut laver longtemps je pense on en est au numéro 9 alors c'est pas un produit donc Wanted de chez Sephora.fr connaissez-vous les hits produits qui font le buzz rendez-vous sur notre page Wanted at Sephora nos exclus web vous êtes sûr d'offrir des cadeaux qu'on ne trouve pas ailleurs voilà c'est un petit une petite information donc le numéro 10 un petit Melted de chez Too Faced donc on nous dit pour un confort et une tenue irréprochable on complète avec la base Lip Insurance Too Faced Melted Matte rouge à lèvres fluide matte longue tenue en teinte Queen Bee il fait 2,3 grammes il est tout mignon aussi celui-là et la couleur est très belle très très belle aussi numéro 11 donc une crème de la marque Polar c'est une crème pour les mains on prend le temps de faire pénétrer en massant moment de détente et bien fait en un seul geste j'avais le baume à lèvres c'est la crème véritable de la Pony donc dans la même gamme j'avais le baume à lèvres elle était très belle moi j'ai essayé le baume à lèvres aussi et j'ai la crème de jour et la crème de nuit qui sont vraiment très 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 bien c'est une bonne marque que vous pouvez retrouver en pharmacie et parapharmacie et c'est pas une marque qui est très onéreuse donc c'est plutôt intéressant quand on veut se la procurer elle est auperculée et puis du pari oui comme les autres il y a combien de grammes je l'ai dit ou pas c'est du 30 ml donc ça va une petite crème pour les mains sympa qu'on peut glisser partout on en est au numéro 12 de la marque Philorga donc c'est une miniature c'est le slip and peel c'est une crème resurfaçante de nuit on nous dit on sèche parfaitement sa peau avant de l'appliquer pour les peaux sensibles un soir sur deux c'est parfait donc pour les peaux pas sensibles apparemment vous pouvez l'utiliser tous les jours donc crème resurfaçante de nuit slip and peel c'est pas peel off on nous dit que c'est je sais pas surtout qu'on nous dit que c'est une crème resurfaçante peau sensible alors à tester peut-être que c'est un petit peu exfoliant peut-être pas peel off mais un petit peu pas exfoliant pas avec des grains en tout cas on passe au numéro 13 alors de la marque Sanoflore c'est une marque que j'aimerais tester aussi c'est une très bonne marque donc c'est le masque des reines c'est gelée perfectrice lumière instantanée en 15 millilitres et donc on nous dit entre deux applications on le garde au chaud dans le réfrigérateur au frais plutôt le coup de frais stimule la peau lors du soin oui ils se sont trompés c'était plutôt au frais voilà donc c'est un petit masque en fait qui stimule et illumine le teint il a l'air sympa c'est très sympa enfin la gamme Sanoflore enfin toutes les gammes Sanoflore apparemment sont très bien j'ai jamais testé mais on n'en entend que du bien ensuite 14 de la marque Alterna c'est un spray volume pour les cheveux vaporisé sur l'ensemble des cheveux mouillé et essuyé avec une serviette avant de passer le sèche-cheveux donc c'est un petit soin volumateur en fait c'est plutôt sympa oui donc il y a 41 millilitres ça a l'air bien donc le numéro 16 c'est encore une petite information que Sephora nous donne donc on nous dit rejoignez The Beauty Board vos astuces beauté pour partager pardon vos astuces beauté et en découvrir de nouvelles inspirez-vous des looks maquillage coiffure et des coups de coeur de la communauté pour tout connaître sur les dernières tendances beauté donc voilà The Beauty Board c'est apparemment un genre de plateforme je pense où on peut échanger des conseils beauté donc ça a l'air assez sympathique aussi j'ai fait le 16 donc maintenant je vais faire le 15 puisque je l'ai raté alors de la marque Nudestix Nudestix pardon on dessine d'abord le contour puis on le passe sur l'ensemble des lèvres donc c'est un magnétique mat lip crayon mat à lèvres et à joue donc ça peut faire voilà blush et puis et puis rouge à lèvres en même temps la couleur est jolie aussi c'est un bois de rose il est très très sympathique il a l'air pas mal un petit swatch ah ouais il est beau donc très jolie couleur qui rehausse le teint plutôt bien et je pense que ça va à toutes les carnations on en est donc au numéro 17 donc de la marque Too Cool For School c'est donc un soin visage Egg Milo donc on nous dit parfaite comme base de maquillage ou comme crème de nuit donc vous savez c'est les produits à base d'oeuf en fait donc c'est un 6 g ah c'est trop trop mignon c'est un petit flacon pompe comme ça et il est encore trop chou pour miniature c'est trop trop beau ensuite on passe au numéro 18 la marque Skin Food c'est le mini black sugar perfect essential gommage donc en fait c'est un gommage donc là c'est une miniature je ne sais pas si c'est une unidose mais je pense qu'on peut faire plusieurs fois quand même avec et donc on nous dit il y en a que ça dedans non mais c'est un gommage corps donc on fera qu'une utilisation peut-être même pas le corps entier ça va pas jusqu'au fond on l'applique sur une peau humide voilà c'est tout ce qu'il y a décrit donc il y a 10 g il n'y a rien d'autre décrit sur le bouchon c'est un citron ouais ça sent très bon c'est citronné apparemment c'est un gommage au sucre puisque c'est black sugar donc au sucre brun je pense donc le 19 c'est un produit donc qui n'est pas dans la boîte puisque comme on vous l'a dit il n'y a que 20 produits donc on se comptera après en fonction des petites astuces qu'il nous donne et les produits et puis s'il y a un moment qu'on mettra un mail ça peut arriver non mais c'est 20 produits normalement mais normalement c'est 20 produits donc on devrait être bien donc c'était un produit de la marque Dr Brandt le 3D volume editing masque donc ça devait être un masque pour les cheveux je pense oui c'est... non même pas on l'applique en partant du menton vers le haut de nos pommettes voilà donc non c'est un masque visage ensuite le numéro 20 donc encore une grande marque donc la marque Garantia donc c'est l'hallucinogène soin de teint transparent après sa crème à la place de son fond de teint appliquez du bout des doigts sur l'ensemble de votre visage donc voilà c'est un petit soin transparent un soin de teint mais qui est transparent c'est marqué en poudre liquide ah ça doit être sympa ça doit faire un fini poudré donc ça s'applique après la crème de jour ensuite le 21 donc c'est encore une information on nous dit un nouveau look pour commencer l'année rendez-vous au make-up bar pour une séance make-up pensez à réserver en ligne votre service de 45 minutes ou votre épilation bénéfite donc c'est pour vous rappeler en fait que chez Sephora vous pouvez vous faire maquiller et vous faire épiler et qu'il faut bien sûr prendre rendez-vous voilà tout simplement ensuite le numéro 22 donc c'est une eau de parfum de chez Montblanc donc encore une très bonne marque malgré son nom a porté aussi comme un parfum de jour Montblanc Légende Night eau de parfum 45 ml ah la bouteille est toute chou ça sent à travers elle est toute transpante légèrement quand même la bouteille est très belle pour ceux qui veulent collectionner les miniatures de parfum ou comme le petit rouge à lèvres du départ c'est magnifique ça sent bon c'est pas forcément c'est pas un truc que du maître de mes odeurs préférées c'est un peu masculin ouais un peu masculin je trouve c'est peut-être une eau de parfum pour homme d'après la boîte ce serait pas étonnant mais c'est écrit nulle part ensuite on en est au numéro 23 donc encore une eau de parfum donc c'est mademoiselle de chez Rochaz et donc on nous dit on vaporise dans l'air et on traverse le nuage pour un parfumage qui tient toute la journée donc là il fait aussi 45 ml donc c'est tout petit petit mais c'est très très beau à collectionner et puis pour utiliser aussi pourquoi pas la bouteille est vraiment jolie pour que tu tires celui-là il sent bon il est sucré il est frais il est tout à fait ce que j'aime comme odeur ensuite le numéro 24 on arrive bientôt à la fin il n'a plus que pensez à passer votre commande au moins deux heures avant la fermeture pour un retrait le jour même idéal pour récupérer vite ses cadeaux et éviter la foule donc oui effectivement vous pouvez passer commande et demander à retirer votre colis dans un point Sephora de votre choix je pense quand on commande suivant la disponibilité donc voilà mais il faut commander vous avez vu au moins deux heures avant la fermeture du magasin pour qu'il puisse préparer votre colis tout simplement ensuite le dernier numéro qui est le 25 alors je ne comprends pas il reste trois produits on n'a plus qu'un numéro c'est un First Light Priming Filter donc c'est un primer lumineux en fait pour le teint donc on nous dit pour réveiller la peau et faire tenir le maquillage plus longtemps donc parfait à utiliser en base donc c'est une base de teint tout simplement illuminatrice voilà donc ça c'est le dernier produit par rapport au calendrier de l'Avent mais il reste deux produits à vous montrer donc je pense que celui-là il remplace le premier peut-être le Kimi Broke qui n'y était pas donc à la place on a eu le Mascara de Daryol il est très très bien je l'ai déjà testé je l'avais gagné dans un concours moi je l'avais lu en miniature et vraiment je l'adore c'est vraiment dans une boxe un mascara je trouve qui va vraiment agripper tous les cils et bien vous les comment vous les courber il est vraiment très très bien c'est une brosse c'est une brosse avec des picots silicone je n'aimais pas du tout les brosses avec picots silicone moi et maintenant je m'y suis faite et je n'aime plus que ça il est vraiment très très bien et le dernier je ne sais pas ce qui remplaçait celui-là donc c'est plus c'est pas grave peut-être le masque c'était le masque là donc un parfum donc c'est quelle marque ? c'est le bras de mergueleur d'accord en plus je voulais savoir comment il sentait et il y a combien de millilitres ? il a l'air assez gros non ? non c'est parce qu'il est trop choupinou dans une grosse boîte 5 millilitres il fait 5 millilitres donc il est un peu plus gros que les autres me semble-t-il il est en forme de fiole comme ça en coeur c'est la grosse bouteille en toute petite il est trop beau il est super joli il sent très 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 bon je ne saurais pas vous décrire l'odeur par contre ça en renverse partout quand on ouvre c'est bête on va voir sur la peau il sent très très bon mais indescriptible il sent bon quand tu le sens tu ne sens jamais la même chose pour le garder pour la fin il y a plein d'odeurs il sent les fleurs il sent un peu boisé il sent un peu les épices il est sucré en même temps mais pas trop je ne saurais pas vous décrire exactement ce qu'il sent mais ça sent bon donc voilà on a gratté tout le calendrier de l'avant de cette box comme vous pouvez le voir voilà les 25 cases ont été ouvertes et alors on donne chacune notre avis celui qu'on aime le moins celui qu'on aime le plus oui vas-y bah on dit pourquoi aussi parce que sinon c'est pas rigolo je vais chercher un truc je dirais que je préfère le petit rouge à lèvres c'est celui que tu aimes le plus pourquoi ? parce qu'il est trop mignon parce qu'il est beau non j'aime bien aussi les rouges à lèvres qui est déjà bien le dernier parfum aura mais celui-là il est trop chou et voilà une make-up forever je n'ai jamais testé donc c'est sympa en plus un rouge c'est toujours bien et celui que tu aimes le moins donc je suis contente en plus du make-up voir si on a le même je suis contente parce qu'il y a quand même beaucoup de make-up dans la box enfin c'est partagé mais on a quand même il y a quand même plus de make-up je crois que de ce soir mais au moins c'est à peu près pareil il y a aussi quand même trois parfums il y a des produits cheveux il y a des produits visage c'est très bien réparti et je ne suis pas déçue comme je n'avais pas entendu parler je me suis dit peut-être que c'est moins extraordinaire que les autres années et finalement je suis contente alors moi je dis celui que je préfère attends je dis celui qu'on aime pas alors moi celui que je préfère alors celui que je préfère réellement c'est le petit Aura de Muggler sauf que comme c'est une miniature c'est dommage bon bien sûr ils n'allaient pas mettre un full size là-dedans on s'en doute bien vu que c'est des cadeaux mais c'est très 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 petit donc c'est pour ça que je ne vais pas prendre celui-là comme mon préféré malgré que voilà je suis vraiment conquise conquise par ce parfum donc mon préféré ça va être le petit Melted voilà la couleur est tip top je trouve que la quantité est quand même là même si c'est un un mini format il y a quand même de quoi se maquiller les lèvres pendant un certain temps donc c'est mon préféré et celui que tu aimes le moins c'est lequel ? ça serait plutôt un soin peut-être cette crème la crème Sephora crème anti-âge très globale voilà des crèmes à chaque fois on en a à foison et on ne sait plus quoi en faire ça te plie les crèmes ouais et puis je préfère le make-up mais je suis quand même contente tout est bien alors moi ce que j'aime le moins ça va être le Black Sugar donc de Skin Food le petit gommage pour le corps pas parce que je trouve que c'est un mauvais produit puisque déjà je ne l'ai jamais testé je ne connais pas du tout la marque mais tout simplement parce que c'est trop rikiki et que voilà vous avez vu ma surface je vais gommer quoi avec un truc comme ça un bras un genou pas mal moi parce qu'il y en a un centimètre un de deux voilà donc c'est vrai que c'est c'est un testeur mais il y en aurait eu un peu plus le double ou le triple de produits ça aurait été un peu plus intéressant donc c'est celui que voilà que j'aime le moins et je veux dire même que je trouve un peu nul dans cette boîte mais c'est le seul que je trouve nul parce que les autres je trouve qu'ils sont vraiment très bien même le petit le petit savon pour laver la beauty blender par exemple il n'est pas très gros mais il y a quand même de quoi laver ses pinceaux ou son beauty blender pendant un certain temps donc voilà tout le reste j'aime beaucoup beaucoup voilà sauf ça mais bon c'est 1 sur 20 produits donc ça va ça passe on n'a pas chipoté est-ce que tu as été contente de ce qu'on a trouvé dedans oui en fait j'ai trouvé que les marques qui avaient été choisies étaient quand même très sympa il y a comme tu as dit il y a de tout c'est ma question suivante qu'est-ce que tu penses des marques il y a de tout il y a des marques qu'on a envie de tester bien sûr parce qu'on est comme vous on regarde voilà pas mal de vidéos sur youtube donc il y a des marques voilà qui nous font envie qu'on se dit tiens on aimerait bien essayer telle ou telle marque et du coup c'est la possibilité de le faire même si c'est des petits formats c'est plutôt bien après au niveau des soins bien sûr les crèmes même si c'est des petits formats on peut quand même l'utiliser sur plusieurs jours donc c'est sympa aussi la crème pour les mains très bien 30 ml c'est un petit format mais c'est pas non plus une miniature donc ça va les petits mascaras ben très très bien aussi pour transporter et est-ce que ça ça convient à tes attentes par rapport à une box cadeau je trouve que je savais pas vraiment ce qu'il y avait dedans mais je trouve que étant donné qu'on est quand même obligé d'acheter pour 80 euros d'achat c'est pas une petite somme pour avoir droit à cette box cadeau ils ont quand même fait l'effort de mettre des produits quand même assez intéressants donc oui je trouve que t'as déjà vu des vidéos sur ces boxes oui donc tu attendais à avoir un peu de maquillage oui voilà je trouve que c'est pas c'est pas inintéressant ce qu'il y a dedans j'aurais peut-être aimé qu'il y ait peut-être un petit fard à paupières on aurait peut-être plus diversifié par exemple là on a eu deux mascaras ben normalement ça devait pas être un mascara deux rouges à lèvres liquides un rouge à lèvres un autre rouge à lèvres par exemple vous voyez à la place du petit scrub il y aurait eu un petit masque un petit fard à paupières même un petit sephora même en miniature je trouve que ça aurait été plus intéressant que ça par exemple mais après non c'est quand même relativement intéressant enfin moi personnellement bon c'est pas moi qui ai commandé mais je trouve qu'elle est pas mal bon elle est bien elle correspond à mes attentes même si j'avais peur parce que je me suis dit on n'en entend pas parler si ça se trouve elle va être nulle et non c'est bien parce que ce dont je me souviens des années précédentes donc je suis contente il y a des bonnes marques Anastasia Purelyze Too Faced Benefit enfin voilà voilà donc voilà on vous a tout montré dites nous si vous vous attendiez à ça si vous attendiez à ces marques à ces produits ce que vous en avez pensé tout simplement et puis on vous fait des gros bisous on vous dit à bientôt et à très bientôt dans une prochaine vidéo bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada